La campagne pour l'élection du président de la République a mort son dernier, dernier virage. Les différents candidats tentent de convaincre les indécis. C'est ainsi que le candidat de la Sénace, Faso Herre, a animé ce matin un meeting. Zoumana Sacco répondait à l'appel de ses militants. Dr Sacco met au centre de son projet de société les femmes et les jeunes. Le candidat de la Sénace, Faso Herre, se félicite également du climat dans lequel se tient la campagne électorale. Mohamed Jara, Contre-en-du. A l'initiative des jeunes et des femmes de la Sénace, Faso Herre, le candidat de la Sénace, Faso Herre, rémobilise ses militants et sympathisants pour le spectacle du 28 juillet. C'est un message très clair, un message de soutien à notre candidature, un message pour faire en sorte que cette candidature qui est là au service du peuple soit victorieuse ou soit du scrutin présidentiel. Et j'en ai profité naturellement pour leur dire, à l'intention aussi des peuples maliens, c'est une des grandes mesures que nous avons dans notre programme pour assurer la libération économique, politique, sociale et culturelle totale de la femme malienne. Les femmes ne doutent pas des compétences de leur candidat pour diriger le Mali. Les responsables, consciencieux, incorruptibles, travailleurs, justes, rigoureux, intègres. Convaincues qu'elles sont, les femmes ont remis à Soumana Sako ce qu'elles appellent la clé de la solution au problème du Mali pour ouvrir la porte du bonheur. Et pour ne pas se tromper le jour du vote, Soumana Diallo, militant de la Sénace, Faso Herre, a expliqué le processus du vote aux militants. Avec un temps de fermeté, l'économiste politique s'est réjoui du climat dans lequel s'est déroulée la campagne électorale. Je crois que la campagne du Mali s'est déroulée dans des conditions assez civilisées. Ce qui est maintenant important à souligner, c'est le rôle des autorités gouvernementales qui sont chargées d'organiser le scrutin. Nous insistons pour que le scrutin soit organisé dans la transparence. Nous insistons pour que les pouvoirs publics se tiennent à égale distance de tous les candidats. Le candidat de la Sénace, Faso Herre, se dit très conscient pour le scrutin du 28 juillet. Cependant, il ne minimise pas ses adversaires. Nous avons des sondages qui ont été réalisés, dépouillés, dans un bureau. Et nous avons constaté que depuis 2011, nous en sommes au sixième sondage sur l'Internet. Bon, on peut dire que c'est une limitation, comme tout le sondage d'ailleurs. Mais systématiquement, tout ce sondage nous donne en tête. Systématiquement. Y compris le dernier qui a été clôturé le 20 juillet. Et nous avons constaté également qu'il y a certains candidats qui, systématiquement, constatant que nous sommes en tête, vont inventer des sondages fictifs qui les mettent en tête. Bon, c'est des bonnes guerres, hein ? Rendez-vous dans les yeux.